Musique Hey ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo C'est l'heure de mon deuxième fast tips sur ma chaîne Donc je vais m'attaquer au mot défaut Défaut au pluriel évidemment Qui nous concerne tous je pense Et voilà on se sent tous concernés par ça Et je comprends bien Parce que la perfection n'existe pas Le premier vu les retours que j'avais vous avez pas mal plu Donc j'espère que le second vous plaira autant Si ce n'est plus écoutez c'est parti D pour décomplexion parce que en général les défauts Enfin nos défauts ceux que l'on voit ceux que l'on a l'impression d'avoir Ont tendance clairement à nous gâcher la vie Et même à nous complexer Je pense notamment au poids qui est un défaut Et qui complexe énormément Ou même ça peut être juste la forme d'un nez Ça peut être n'importe quoi A cause de ça on peut vraiment se sentir hyper mal dans sa peau Vous voyez ce que je veux dire Genre on a tous un truc chez nous qui nous dérange Le pire c'est quand ça touche au visage Parce que là ça devient un petit peu plus compliqué tout de suite d'assumer C'est hyper important juste de se décomplexer de ça D'exorciser ses défauts et ses vieux démons Après je vous ferai part de mon expérience personnelle comme c'est un homme et défaut Comme exagération parce qu'en général tous nos défauts on a tendance à les exagérer C'est comme quand on voit on a un bouton sur le front et bien tout de suite on a l'impression de le voir dix fois plus énorme qu'il ne l'est en réalité J'ai un truc genre Un truc comme ça au milieu du front et tout c'est trop moche Et mes potes qui sont à côté qui me disent genre Bah si tu m'avais pas dit j'aurais pas vu On a toujours tendance à exagérer et à focus sur le défaut Le truc qui nous gêne sur notre personne vois-tu Exagération, exagération Soyons un petit peu plus modérés les enfants F comme fabriquer, fabriquer par nous-mêmes Ce qui rejoint un peu l'exagération C'est quelque chose des fois juste qui est dans notre tête Personnellement je me suis fabriqué un défaut ou un complexe par rapport à mes os juste là Qui sont hyper hyper apparents Pourtant c'est pas comme si j'étais toute fine ou toute maigre Mais voilà ici ils sont hyper hyper apparents Et c'est un truc qui me complexait avant je trouvais ça faisait squelettique etc En fait c'est juste mon cerveau qui le fabrique Enfin je veux dire c'est bon quoi Ce ne sont que des os Donc je m'en suis vite remise Et puis en fait maintenant même j'aime bien tu vois Je trouve ça presque plutôt sympa Ne fabriquons pas des choses négatives dans notre cerveau Voilà les externalités négatives Stop on veut des externalités positives qui sortent de notre tête T'as vu comment j'ai placé mon cours d'écho là ? Eh ouais mon gars Retiens Ah comme accepte-toi Je l'ai dit en chanson parce qu'en général ça passe mieux Les trucs un petit peu dramatiques comme ça Ça revient à la décomplexion C'est à dire que stop quoi les gars Il y a un moment il faut juste s'accepter comme on est Il y a une phrase hyper connue qui dit ça C'est que genre je veux dire Ton corps c'est le tien et tu Ta gueule Ton corps c'est le tien et tu passeras toute ta vie dedans Donc autant l'aimer Autant apprendre à l'aimer Autant l'accepter Et voilà Et puis tu peux le kiffer aussi Genre ouais Genre non vous la connaissez Elle kiffe ses fesses Julie vous la connaissez aussi Elle kiffe sa brillage Et bah chacun Chacun kiffe Chacun kiffe ce qu'il kiffe Voilà Moi personnellement je kiffe mes sourcils Voilà je veux dire après chacun Chacun son niveau de kiffin Son niveau de son corps tu vois Enfin on se comprend Mais voilà Il y a toujours quelque chose au moins que tu aimes chez toi Et si tu trouves pas Et bah force toi à trouver mon gars Je vais pas tout faire à ta place U comme ultra susceptibles Toi même tu sais En ce qui concerne nos défauts On est tout le temps ultra 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 susceptibles Quelqu'un qui va me dire par exemple Ouais t'as grave des tâches de rousseur et tout C'est bizarre t'es pas rousse Déjà paye ta réflexion mon gars Et à chaque fois je les reprends Je dis non C'est des tâches de son mon gars C'est des tâches de son Pas des tâches de rousseur Mais bref A la limite bon ça ça m'énerve pas trop tu vois Parce que bah genre moi j'aime bien tu vois Genre moi je trouve ça mignon Donc voilà ça j'aime bien Par contre Si on me fait une réflexion en me disant Oh mais attends c'est bizarre Genre toi t'as trop des yeux de chinoises Là mon gars je vais mal le prendre Donc vaut mieux pour toi Ne jamais Ne jamais t'aviser de me dire ça Parce que moi je suis hyper complexée Par mes petits yeux En fait vu que j'ai des grosses joues de hamster On s'est moqué de moi toute ma vie là dessus Mais bon c'est pas grave Vu que j'ai des énormes joues Et bah mes yeux ils paraissent tout petits à côté Et du coup moi ça me complète C'est quand on me dit Ouais t'as des yeux d'asiatique et tout Euh non mon gars Laisse moi dans ma France Et mon Algérie profonde C'est bon quoi T'es comme taratata Ouais je sais paye ton mot Genre j'étais pas très J'étais pas très inspirée là dessus Non mais attends Je vais vous le pralasser quand même Parce que c'est genre taratata Genre ah taratata C'est pas si grave En défaut c'est pas si grave Passe au dessus Ah t'as compris Et S comme solidarité ma gueule Parce que face à nos défauts Face à nos complexes On est tous égaux On a tous des défauts On a tous des complexes Donc il y a un moment Faut essayer de passer au dessus Faut essayer d'y remédier Et de faire tout ce qu'on peut Pour éradiquer ses défauts Et ses complexes Donc soyons solidaires ensemble Parce que on sait tous Qu'on est pas parfait mon gars Donc il y a un moment Je veux dire Il faut aussi passer à autre chose Oui c'est mon carnet C'est là que j'ai noté Toutes 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 Voilà donc le mot de la fin Les gars Juste essayez de vous décomplexer De passer totalement au dessus De ses défauts Parce que voilà J'ai expérience personnelle Il y a plein de trucs Qui me plaisent pas chez moi Qui vont plaire à d'autres gens Et voilà Et c'est ça C'est ça La richesse des relations humaines C'est qu'on peut s'accepter A travers le regard des autres Comme on peut être hyper complexé A travers le regard des autres aussi Donc il faut savoir faire la part des choses Voilà tout le monde J'espère que cette vidéo vous aura plu Cette vidéo est maintenant terminée Vous n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux Comme d'habitude Twitter, Instagram, Snapchat Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube Si ce n'est pas encore fait Mettez-moi un petit like Parce que ça fait toujours plaisir Et dans les commentaires Proposez-moi un mot pour le prochain Fast Tips En tout cas moi je vous fais d'énormes bisous Je vous aime très fort Et puis je vous dis à dimanche prochain